Musique Il faut remplir certaines conditions pour devenir président du PDCI RDA. Le Dr Soumaïla Kwasi Bredoumi, porte-parole du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, nous donne des précisions sur ces conditions. Un centre d'accueil de malades venant de l'extérieur est sorti de terre en Côte d'Ivoire. L'objectif du concepteur est d'industrialiser la médecine traditionnelle. Les détails dans ce journal. Et puis la société de construction immobilière SIDECAM a célébré son huitième anniversaire d'existence. L'entreprise a procédé à la remise des clés aux acquéreurs des résidences Victoria Land. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Qui peut occuper le poste de président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ? La question est suspendue aux lèvres de plusieurs observateurs de la scène politique ivoirienne depuis le décès d'Henri Conant Bédier. Pour le Dr Soumaïla Kwasi Bredoumi, porte-parole du PDCI RDA, l'heure est à la précision sur les conditions à remplir pour devenir président du parti. Nos statuts et les règlements de l'Union européenne qui sont là, je trouve que vous en créez le carré. Gris, l'article 40e, donne le critère des candidats. Le candidat a la présence de l'Union européenne, c'est la droite. Premièrement, être une variante. Être de bonne moralité. Jouer les évois civiques et politiques. Être âgé de 40 ans au moins, c'est pas fait pour les jeunes. Être âgé des cotisations. Avoir été membre par le groupe de juillet. Au moins 12 ans. S'agir d'une contribution au financement du Congrès, dans le modèle de ce Parti démocratique. Voyez-vous, ces critères pour votre rapport sont alliés au critère votre président à l'article. Parce que le président du parti peut être candidat pour les élections présidentielles. Sauf changement de dernière minute, le nouveau président du PDCI RDA sera connu à l'issue du Congrès extraordinaire du samedi 16 décembre 2023. Économie circulaire pour un développement durable des territoires en Afrique. C'est le thème de la première édition du Forum Éco-Cir. Il s'agit d'une plateforme de partage d'expérience et de promotion des initiatives et des plaidoyers en matière d'économie circulaire. L'événement sera meublé par des rencontres, un colloque, des expositions, une foire à projet, un masterclass et une soirée de gala de distinction. A l'initiative, le district autonome d'Abidjan à travers son institut chargé de l'économie circulaire. Nous attendons que ce premier forum international qui se tient à Abidjan émerge des orientations, des recommandations et des présentations d'expériences fortes déjà vécues ailleurs pour nous permettre de mettre en pratique ce nouveau modèle économique en vue de son application sur toute l'étendue du territoire. Durant trois jours, des chefs d'entreprise, des décideurs et des experts du monde réfléchiront sur une vision commune de développement durable. Les pays africains entendent par ailleurs adopter des initiatives pour ne pas subir les effets les plus dévastateurs du changement climatique et de la perte de la biodiversité. La problématique de l'économie circulaire, c'est une problématique d'actualité. Inviter tous les partenaires qui étaient là à s'approprier cette thématique et à faire en sorte que la production industrielle ait moins d'impact sur notre environnement. Éco-CIR 2023 réunit des acteurs, décideurs et financiers du monde qui vont s'imprégner des expériences africaines en vue de construire une économie mondiale plus résiliente et plus verte. Débuté le 18 octobre, ce forum prend fin le 21 octobre 2023. Pharmacie, comptabilité, laboratoire d'analyse et de production, services, consultation ou encore réception. Voici les services composants du plateau technique de l'unité FADI. Adoutano Albert a bâti sur fond propre ce bâtiment pour un montant global de plus de 30 millions de francs CFA. Un centre d'accueil de malades disponible pour ceux venant de l'extérieur au prix de 10 000 francs CFA par jour. Objectif, industrialiser la médecine traditionnelle. Nous-mêmes, les traduits praticiens de santé, les chercheurs, on doit se mettre ensemble. On ne doit plus trop compter sur les autres. On a trop quémandé. Dieu nous a tout donné. Pourvu qu'on s'adresse à Dieu, il va nous donner tout. Il va nous montrer le chemin à faire et ce qu'il faut faire. FADI, foi pour adorer Dieu, emploie 22 personnes. Ce siège abrite aussi la mutuelle des acteurs de la médecine africaine. Ici, ce sont plus de 27 médicaments qui sont fabriqués pour le traitement des pathologies courantes. Mon secret, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui aime à force. C'est lui qui m'oriente. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me donne les idées. Il est le médecin par excellence. Adou Tano Albert, naturopathérapeute, soigne avec des médicaments à base de plantes. Certains ont fait l'objet de thèses de doctorat et de recherches à l'université Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan. 8 ans au service de l'immobilier, ça se fête. À l'espace Latrie 20 des deux plateaux, la société de construction immobilière SIDCAM a célébré le 8e anniversaire de son existence. Occasion de remettre les clés aux acquéreurs des résidences Victoria Land, tout en marquant la reconnaissance de SIDCAM à l'endroit des partenaires et clients. Quand on est dans un projet immobilier à Abidjan, il y a tous les risques que je ne vous dis pas. Et se retrouver à la fin et avoir la clé de sa maison, c'est réellement une grande fierté et une grande joie. Vraiment, nous sommes très heureux aujourd'hui de célébrer 8 années d'existence, 8 années de passion, 8 années de rêve qui se concrétisent aujourd'hui. C'est la fête. Alors notre particularité, déjà nous mettons l'accent sur le respect des normes en vigueur, sur la qualité de nos maisons et nous accompagnons également nos clients à acquérir des maisons en se faisant accompagner par notre partenaire bancaire qui est la Banque Atlantique Côte d'Ivoire. Chef d'entreprise, architecte, entrepreneur et plusieurs personnalités politiques et culturelles ont répondu présents à ce dîner gala. Une rencontre qui a permis de faire connaître davantage l'entreprise, ses réalisations, mais aussi son impact sur la problématique de l'habitat en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501